Bonjour à tous c'est Robert87min, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour le quatrième épisode d'achat en vente sur lequel j'avais envie de revenir sur quelques principes de base de l'achat en vente pour vous expliquer et un peu revenir sur ce qui marche et ce qui ne marche pas à l'heure actuelle et que j'ai pu tester sur Playstation, sur PC et sur Xbox One. En sachant, premier principe de base c'est que les joueurs qui fonctionnent sur PC fonctionnent aussi bien sur Playstation 4 et fonctionnent aussi bien sur Xbox One. J'ai testé, ça fonctionne sur les trois, les joueurs que je faisais sur Xbox One marchent parfaitement sur PC et Playstation 4. La seule variation c'est les prix et encore pour le moment les fourchettes de prix étant identiques les prix sont grossièrement à peu près les mêmes entre les différentes plateformes même si on peut trouver sur certains joueurs des modifications entre 20 et 30% mais en tout cas le principal c'est de savoir quels joueurs il va falloir miser. L'autre point important c'est qu'en ce moment vous savez à quel point j'affectionne la Tech59 et malheureusement c'est de plus en plus compliqué à la réaliser à cause de deux phénomènes. Le premier phénomène il s'appelle autobuyer. Donc les autobuyer, qu'est-ce que vous êtes nombreux à me poser la question ? Un autobuyer est un logiciel informatique qui va vous permettre d'acheter et de revendre via l'application web sans avoir besoin d'être devant votre PC pour pouvoir le faire. Il suffit juste de bien le paramétrer en amont en lui disant que vous ne voulez pas qu'il dépasse les 20 requêtes par minute lui dire qu'il va aller chercher le prix moyen des 3 joueurs les plus faibles et par rapport à ces 3 joueurs les plus faibles dire que vous vouliez acheter tous les joueurs qui sont à 80% de ce prix et les revendre à 98% de ce prix. Comme ça vous les revendez rapidement, ça ne sature pas votre liste de transfert et vous pouvez les acheter. Dans le principe c'est une bonne chose pour ceux qui veulent faire de l'achat revente. Le problème c'est que c'est déloyal par rapport à ceux qui ne veulent pas investir d'argent parce que je le répète si vous trouvez un autobuyer gratuit c'est une arnaque qui veut les gens veulent voler vos crédits donc n'y allez surtout pas. Si vous les payez pour pouvoir faire de l'achat revente c'est un peu comme acheter les crédits. La seule chose c'est que les crédits je considère que les gens vont nous rapporter des crédits parce que vous achetez 15 millions de crédits vous vous en foutez de payer plus ou moins cher les joueurs vous ne cherchez pas ça vous voulez constituer votre équipe. Alors que l'autobuyer malheureusement tue un peu l'achat revente pour les autres donc j'ai plus de mal avec ça. Néanmoins vous savez que dans le cadre de mon blog je teste toutes ces choses là, c'est dur à dire, c'est comme chez Soch. Et vous savez que ça m'a valu des bannes etc. parce que je teste pour vous avant que vous fassiez arnaquer. Et donc de 10 000 crédits je suis passé à 200 000 en 6 heures sur l'autobuyer. Il suffit juste de bien paramétrer, de bien connaître les joueurs qui fonctionnent parfaitement. Ça c'est la partie autobuyer qui nous emmerde pour faire de la tech 59. C'est à dire que la tech 59 est compliquée donc il va falloir sûrement se réorienter vers d'autres choses. Évidemment qu'il est possible encore d'obtenir des joueurs. Surtout pour le moment essayez de cibler par exemple si vous avez beaucoup de crédit les joueurs IF. Si vous n'avez pas beaucoup de crédit l'avantage c'est qu'il y en a tellement qui tombent en erreur de prix. Que même si l'autobuyer lui ne peut pas dépasser les 20 requêtes par minute. Donc au pire pendant un certain temps vous allez pouvoir acheter et pas lui. Donc vous allez pouvoir gagner des crédits. Sur les gros joueurs malheureusement il y a beaucoup moins d'erreurs. Et donc forcément s'il y a moins d'erreurs parce que tout simplement parce qu'il y a moins de joueurs de 86 qui tombent dans les packs. Qu'un joueur de 78 donc forcément le joueur de 86 est plus rare. Et donc les erreurs de prix sont forcément plus rares. Pour ces joueurs là je vous conseille de ne pas cibler les joueurs 86, 87 mais surtout de cibler les joueurs IF. Ceux qui ont fait partie de la taux 1 et de la taux 2 parce que tout simplement pour le moment les autobuyer ne sont pas capables de détecter les joueurs IF. Et ont du mal à cibler ces joueurs là précisément. Donc c'est vraiment l'occasion si vous voulez faire de la tech 59 sur des gros budgets. Je vous conseille de vous orienter vraiment vers les joueurs IF de la taux 1 ou de la taux 2. Et bientôt de la taux 3 qui va sortir mercredi. Ça c'est vraiment l'autre point autre que les autobuyer qui nous emmerdent pour la tech 59. C'est tout simplement le fait qu'ElectronCart ne veut pas qu'on pratique de la tech 59. Parce que vu qu'ils ont remis l'application web, vu que l'application web est revenue, il y a les autobuyer qui sont revenus. Et donc forcément ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis des requêtes par minute. Et plein de petits algorithmes derrière pour essayer de déterminer qui utilise un autobuyer, qui n'en utilise pas, qui achète des crédits, qui n'en achète pas. Voilà, ils ont mis des paramètres derrière. Et malheureusement quand vous allez faire, par exemple on va prendre n'importe quel joueur, on va prendre Amrabat par exemple. Et qu'on va aller spammer comme ça à 3003, à 3004 vous voyez. Du moment que vous allez dépasser ça 20 fois, 20 fois où ça va s'afficher là le OK. Si vous le dépassez 20 fois par minute, votre compte va être bloqué pendant un certain nombre de temps. Si vous le faites beaucoup trop longtemps, c'est à dire que vous respectez bien les 20 requêtes par minute. Mais que vous le faites pendant, je ne sais pas, plus de 2 heures. Il va considérer que vous êtes un autobuyer parce qu'un joueur normalement constitué n'est pas capable de faire ça pendant 2 heures. Et donc vous êtes forcément un ordinateur. Ce qui est complètement faux, on le sait, il y en a plein qui le font. Pas moi, parce que je n'ai pas autant de patience que vous. En général je fais de la tech 59 pendant une demi-heure, une heure, pas plus. Mais il y en a que je connais qui font plus de 2 heures. Et malheureusement ils ont mis ce paramètre là. Je l'ai testé avec l'autobuyer, j'ai été bloqué pendant une journée. Alors que si je coupe toutes les 2 heures et que je le remets tourner pendant... Je le coupe pendant une demi-heure et je le laisse tourner pendant 2 heures, ça fonctionne. L'avantage de l'autobuyer c'est que ça me permet de tester plus facilement que tester. A rester 2 heures à faire comme ça. En gros je teste plein de choses et pour savoir exactement les algorithmes qu'ils ont mis derrière pour détecter si on était un robot ou un humain. Donc en gros il ne faut pas dépasser les 20 heures 4 par minute. Pas faire plus de 2 heures d'achat ou vente de suite. En tout cas en faisant de la tech 59. Voilà ça c'est les choses de base. Voilà pourquoi la tech 59 est très compliquée à réaliser en ce moment de fûte. Pour les joueurs petit budget. Les joueurs que je vous conseille. Il y en a certains de nouveaux. Il y a du Bruma, il y a du Mandanda qui vient de se rajouter. Il y a du Biabiani. Pour les joueurs de milieu budget, je vous conseille Mangala, Kouke, Konoplyanka. Je vous l'avais déjà donné la dernière fois. Et pour ceux qui ont des gros budgets, je vous conseille Martial If. Payette If s'il y en a. Parce qu'en fonction des plateformes à certains moments il n'y en a pas. Voilà. Et Zuma If. Si vous faites sur ces joueurs là, vous allez gagner pas mal de crédit. Malheureusement je viens de le dire dans la vidéo. Donc vous savez très bien que pendant un temps ça sera plus compliqué de faire sur ces joueurs là précisément. Voilà. L'autre point. Ce que je vous conseille à l'heure actuelle c'est vraiment de faire de la tech 10 000. Donc c'est simple. Vous mettez en or. Vous mettez hop. Prix minimum à 10 000. Ça c'est pour ceux qui ont beaucoup de crédit. Alors beaucoup de crédit ou pas. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 150 000 crédits. Il suffit juste d'avoir au moins 10 000 crédits. Et derrière vous allez regarder tout ce qui se finit aux enchères. Parce que forcément les autobayers eux ne peuvent pas agir sur les enchères. Donc là vous voyez du Kagawa. Donc il suffit juste de rajouter aux objectifs transferts. Et ensuite d'aller sur Kagawa. Et de vérifier son prix pour voir s'il est plutôt intéressant. Vous vous concentrez uniquement sur des joueurs qui ont déjà des enchères. Ça veut dire qu'ils sont forcément à des prix qui sont intéressants. Donc hop. Bon là malheureusement je suis un tout petit peu lent. Mais en tout cas vous faites ça. Je ne vous conseille pas de faire comme le premier que j'ai pris Kagawa. Vous en prenez un qui se finit dans beaucoup plus longtemps. Par exemple vous allez jusqu'à la 5ème, 6ème page. Pour arriver à 1 minute. Vous voyez à 49 000 il était intéressant. Parce que le premier prix, le premier prix oui il était à 54 000. Donc non pas tant que ça. Mais il était intéressant. Si vous le chopiez à 49 000 vous remettiez à 54 000. Et vous gagnez à 1 500 crédits. Donc c'était toujours intéressant. Et vous faites ça à chaque fois. Donc vous mettez en or. Vous remettez à 10 000. Et vous faites ça ainsi de suite. Et vous allez trouver. Chose importante de bien cibler les joueurs qui ont déjà des enchères. C'est à dire que leur prix est déjà intéressant. Et donc vous allez pouvoir gagner de l'argent. Point négatif c'est que s'il y a déjà une enchère. C'est que forcément vous voyez. Mata il faut se mettre dessus. Il faut regarder. Vous le rajoutez aux enchères. Hop. Walker pareil. 11 000 vous le rajoutez aux enchères. En objectif transfert. Bain c'est pareil. Et ainsi de suite. 2P pareil. Et vous regardez comme ça. Et au fur et à mesure. Vous allez tomber sur des enchères. Qui sont vraiment très intéressantes. Pour pouvoir gagner pas mal de crédits. Si vous avez pas beaucoup de crédits. Ce que vous faites. Vous mettez en prix max à 650. Et vous faites la même chose. Et vous allez regarder les joueurs qui sont plutôt intéressants. Donc là vous ciblez des joueurs hors. Mais des joueurs hors et rares. Et qui font partie de gros clubs. Par exemple. Bon Sam il est intéressant. D'un seul coup il est passé de 650 à 1900. Mais qui font partie de clubs qu'on connait. HL04. Il est allemand. Voilà. Ça fait partie de gros championnats. Donc tout ce qui est Bundesliga. Tout ce qui est Liga. Serie A. Barclays Première Ligue. Ligue 1. Voilà. Ces grands championnats là. Vous allez essayer de les cibler. Et vous pouvez regarder. Pareil. N'hésitez pas à aller regarder un peu les prix. Vous voyez. Celui là tout de suite. On voit qu'il est pas intéressant. Parce qu'il y en a déjà un qui est à 700. Et il est à une minute. Donc ça n'a aucun intérêt. Si on va sur Mathias. On peut regarder pareil. Voir s'il n'y a pas eu des enchères plus chères. Là on voit que c'est à 800. Donc il ne va pas être super intéressant. Mais il y en a déjà un à 700. Vous voyez. Vous pouvez regarder comme ça. Et ainsi enchérir sur les différents joueurs. Pour la Tech Avion. Il faut bien essayer de cibler les bons joueurs. Parce que la Tech Avion. Il ne suffit pas d'avoir un nombre d'entraîneurs. Donc je rappelle. 17 entraîneurs hors et rares. Si on a 17 entraîneurs. Moi je ne les ai pas. Si on a 17 entraîneurs hors et rares. Et si on va. Elle est belle mon équipe. Si on va par exemple donner un contrat à Amrabat. Vous voyez. Hop. On va aller sur contrat. Mon pourcentage de bonus contrat pour le moment est de 15%. C'est à dire que si je lui mets cette carte. J'ai 24 matchs énormément qui doivent être donnés. Mais au lieu que j'ai 24 matchs. Je vais gagner. Au lieu de mettre 28 matchs. Je vais avoir 15% supplémentaire. Et on voit que ma carte sera à 56. Au lieu d'être à 52 normalement. Si j'avais eu les 52 bonus. C'est à dire. Il suffit juste d'avoir 17 entraîneurs hors et rares. Au lieu d'être à 56. C'est tout simple. Il suffit juste de rajouter. Ça fait 28 divisé par 42. Ça fait 66. C'est à dire qu'au lieu d'être à 56. J'aurai 66. Et ça me permet d'économiser des contrats. Et donc forcément pour faire de la tech à avion. C'est plus simple. Ensuite les joueurs pour la tech à avion. Ne sont pas forcément les mecs qu'on va cibler pour la tech 59. Pourquoi ? Parce que les joueurs de la tech 59. Ce sont des joueurs qui vont être très souvent échangés sur le marché des transferts. Que les joueurs vont avoir envie. Par exemple Kossianni l'année dernière. On ne le voyait pas dans 150 000 équipes. Mais on le voyait. Des joueurs qui testaient ce joueur. Pour voir s'il était aussi fort que ses stats. Ils voulaient le dire. Ibarbo, Doom, Biavoyer. Tous ces joueurs là qui marchaient bien en tech 59. Ce qu'on va chercher en tech avion. C'est des joueurs forcément qui eux vont être attractifs. Dans le sens du long terme. C'est à dire qu'un joueur au milieu de terrain. Un Fabregas. Un Yaya Touré. Vous voyez ces joueurs là. Qui vont être des piliers dans les équipes. Donc il faut essayer de chercher des joueurs qui en général sont des piliers dans des équipes. Des David, Silva, des Rois de Mata. Souvent ce sont des joueurs que les joueurs aiment bien utiliser. C'est à dire que c'est des joueurs qui vont utiliser assez longtemps. Et c'est souvent ces joueurs là qui fonctionnent le mieux en achat revente. Ce que je vais faire c'est que je vais vous donner une liste de joueurs comme ça qui fonctionne parfaitement pour la tech avion. Même si je ne l'ai fait que sur mon compte secondaire. Et que je n'ai fait qu'à peu près une cinquantaine de joueurs à tester. Et dont une 5-6 qui ont très bien marché en tech avion. Je vais vous donner le nom des joueurs derrière. Je le mettrai dans les commentaires de la vidéo. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Dernier point, ce que vous pouvez également faire et qu'on ne fait pas assez quand on n'a pas beaucoup de crédit. C'est de se consacrer aux consommables et aux éléments club et au personnel. N'hésitez pas dans les consommables à vraiment aller cibler les styles. Donc chasseurs, ombres et catalyseurs en priorité. Et dans les changements de poste, d'aller faire tout ce qui est MC, MDC, MDC, MC, MOC, 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 AT, BU, BU, AT, MOC, AT, AT, MOC. On a l'impression que je l'ai répété pendant des heures. Ce qui est exactement le cas. Non, je rigole, je ne m'en suis pas entraîné. Mais en tout cas, voilà ce qu'il faut essayer de faire. Donc Tech 59, faites attention, c'est assez compliqué entre les autobayeurs et Electronic Arts. Ce qui font un peu la recherche à ça. Essayez de bien changer à peu près toutes les 2-3 minutes de joueur. De bien penser dans votre tête à faire 20 requêtes et derrière d'enchaîner. Ensuite, faites de la Tech 10 000 comme je vous ai montré. De la Tech 650 si vous n'avez pas suffisamment de crédit. Si vous avez beaucoup d'argent, vous faites de la Tech 100 000. Donc au lieu de mettre 10 000 en prix minimum, vous mettez à 100 000 crédit. Ça marche tout à fait. En Tech 59, si vous avez beaucoup de crédit, pensez bien à faire sur les joueurs. Yves, pour le moment les autobayeurs ne sont pas dessus et donc ça sera possible. Je vous conseille de cibler Martial, Zuma, Payet, Moussa aussi marche très très bien en joueur Yves. Il y a Jonas aussi qui marche plutôt bien. Il y a Higouen, voilà tous ces joueurs là qui font partie de la taux 1 et de la taux 2. Et pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit, n'hésitez pas à vous lancer dans les consommables. Donc les consommables, c'est les styles et les changements de poste. Dans les éléments, n'hésitez pas à sélectionner Paris Saint-Germain, Barcelone, Manchester United, Borussia Dortmund, Real Madrid. Voilà, des grands clubs que tout le monde connaît. Au lieu des maillots qui ont l'air d'avoir un peu plus de mal, ce que cherchent les joueurs à l'heure actuelle, c'est les écussons. Donc n'hésitez pas à vous mettre sur les écussons, vous allez gagner pas mal de crédit. Et pour les personnels, n'hésitez pas à faire de, pas de la tech 59, mais vraiment de faire de la tech en chair sur les entraîneurs. Parce que vous allez pouvoir faire pas mal de crédit. J'espère en tout cas que tout ça vous aura éclairé un peu sur ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'achat revente. Parce que vous êtes nombreux à me poser toutes ces questions là. J'espère y avoir répondu le mieux possible. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires pour que je puisse vous donner un maximum de réponses que j'aurais pu oublier de vous donner dans la vidéo. C'était Robert87000, n'hésitez pas à vous abonner encore une autre fois. Je vous remercie parce que c'est énorme ce qui est en train de se passer sur ma chaîne. C'est quelque chose que je n'avais pas prévu. Peut-être tous les Youtubers à qui ça arrive disent ça, je ne sais pas, je m'en fous des autres. Mais c'est assez incroyable de passer de 10, 15, 20 abonnés par jour à plus de 100 abonnés quasiment tous les jours depuis une semaine. C'est un truc de fou, donc je tenais vraiment à vous remercier. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Si vous venez de me découvrir, n'hésitez pas à cliquer et pour tous les autres, un petit pouce bleu. Vous savez à quel point ça me fait plaisir et à quel point j'y porte une importance toute particulière. C'était Robert87000, ciao les gars.